Le cliché remonte au mois d'octobre 2000. S'il cesse d'afficher tout sourire lors de ses récentes apparitions publiques, Olivier Roustin était loin d'être aussi serein. Loin des objectifs de photographe et des défilés de la Maison Valmain, dont il est le directeur artistique, le styliste conservait un secret difficile. Ce samedi 9 octobre, il a enfin été prêt et disposé à le partager avec le public à travers un message coup de poing relayé sur son compte Instagram. Premier détail attirant l'attention, une photo du créateur, gravement brûlée au visage et sur le corps, il peut être aperçu assis dans un canapé et couvert de bandages, la peau de sa joue gauche rouge est profondément égratignée. Il y a un an, a-t-il d'abord écrit dans la légende agrémentant ce cliché bouleversant, comme pour rassurer sa communauté. Le récit d'Olivier Roustin est digne d'un cauchemar. Il y a exactement un an, la cheminée de ma maison a explosé. Je me suis réveillée le lendemain matin à l'hôpital Saint-Louis-de-Pas. En dépit des cas élevés de coronavirus, le personnel soignant a tout fait pour le remettre sur pied. Une fois chose faite, un autre obstacle a attendu le styliste de 36 ans, le regard public. Olivier Roustin, Javet Sion, en effet, dans son message, il avoue s'être enfermé dans le mutisme, tout comme ses équipes. Je ne sais pas vraiment pourquoi Javet Sion, peut-être cette obsession de la perfection pour laquelle la mode est connue et mes propres insécurités, peut-on ainsi lire ? Olivier Roustin cesse de plonger dans le travail jour et nuit pour oublier. Un secret qu'il a pu garder, même sous les feux des projecteurs, avec l'aide de colle roulée, de manches longues et de plusieurs bagues sur ses doigts, parfait pour dissimuler ses cicatrices au visage. Aujourd'hui, un an plus tard, guéri, heureux et en bonne santé, ajoute-t-il, son message, qui a cumulé un total de 377 628 mentions J'aime, a fait réagir une multitude de stars, dont Donatella Versace et Cindy Crawford, tout ravi qu'il soit bien rétabli et en sécurité. Sous-titrage ST' 501